Oui, incroyable. Il y a eu ce match incroyable aussi au deuxième tour de Rome contre Joko, où tu fais des points, mais de l'espace. Est-ce que tu peux nous en parler et comment tu l'as vécu ? C'était surréaliste ce que tu as envoyé ce jour-là. Oui, c'est exactement la même chose que contre Gaël. Je suis arrivé sur le terrain et je me suis dit, bon, là je joue le numéro 1 mondial. Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je continue à essayer de jouer le tennis que je produisais depuis quelques jours ? Je jouais vraiment pas mal. J'avais gagné trois matchs et j'étais en confiance. Et je m'étais dit, bon, comme contre Gaël, je vais jouer pour la première fois sur le Foro Italico, sur le cours central de Rome. Je vais jouer le numéro 1 mondial. Bon, a priori, je risque de prendre une petite correction. C'est possible. Je me suis dit, écoute, tu vas peut-être prendre une correction, mais encore une fois, tu vas jouer ton jeu. Tu vas lâcher et puis c'est tout. Tu ne vas pas t'occuper. Je m'étais dit exactement la même chose que contre Gaël. Bon, contre Gaël, c'était au meilleur des trois manches. Je m'étais dit, tu vas prendre trois roues. Mais là, je lui ai dit, écoute, ce n'est pas grave, tu vas te prendre deux roues, mais tu t'en fous. Tu vas jouer ton tennis. Et j'ai joué, j'ai certainement joué peut-être le meilleur match de tennis de ma vie sur ce match. Je l'ai bousculé, je lui ai collé 33 coups gagnants et j'ai complètement oublié. J'ai fait abstraction du fait que c'est Djokovic, que c'est le numéro 1 mondial. À ce moment-là, il dominait de la tête et des épaules. Il était numéro 1 à 12 000 et deuxième, il était à 6 500. Donc, il était quasiment double numéro 1. Donc, bref. Et voilà, j'ai fait mon match, c'était génial. Et en plus, les Italiens, ils ont adoré ce scénario parce qu'ils aiment bien aussi ce genre de match où il y a un joueur qui est un petit peu bousculé. Donc, ça a été un grand, grand moment. Et tu sors comment de ce match en te disant, putain, je colle autant de coups gagnants, mais quelque part, je n'arrive pas à faire la différence ? Qu'est-ce que tu te dis en ce temps du cours ? Oui, après, je vois la différence de gestion. Après, il faut remettre les choses dans leur contexte. Lui, Djokovic, il arrive sur un premier tour. Il ne connaît pas plus que ça. Lui, il arrivait de Rome, il arrivait de Madrid. Et à Madrid, il y a une altitude. Donc, les conditions sont différentes. Il venait de perdre en finale à Madrid. Non, il venait de gagner de Madrid. Je ne sais plus s'il avait gagné ou perdu, mais en tout cas, il était en finale. Et donc, il arrive, il avait fini le dimanche. Nous, on s'est joué le mardi ou le mercredi. Ce jour-là, il y avait beaucoup de vent. Donc, les conditions de jeu étaient dures pour lui. Et donc, j'en ai profité. Le vent, des fois, ça nivelle aussi pas mal. J'ai joué ultra agressif. Lui, c'est son premier match. Donc, il était un petit peu en mode… J'essaie de contenir un petit peu le volcan en face de moi. Et c'est ce qu'il a fait, honnêtement. Parce qu'il a réussi à me tenir jusqu'à 5-5. Et à 5-5, il a sorti un petit peu comme Benoît Perre quand je l'avais joué à Wimbledon. C'est-à-dire que le gars joue tranquille. Et à un moment, il a appuyé sur l'accélérateur. Et là, à 5-5, il m'a fait un jeu où il a enchaîné 3-4 points de top niveau. Où là, je ne pouvais pas faire grand-chose. Où il m'a agressé. Il a trouvé des zones justes. Il a serré le jeu vraiment de manière très claire. Et donc, à ce niveau-là, je ne tenais pas. Je n'ai pas réussi à tenir. Seulement lui, après, à la fin du set, il a dû croire que j'allais baisser les bras. Seulement, j'ai continué pied au plancher. Et là, je l'ai breaké. J'ai mené 3-1 au deuxième. Seulement, je n'ai pas réussi à tenir. Et il est revenu la recoller. Et je me suis fait encore breaké à 6-5 sur mon jeu. Où là, j'ai commencé à faire des mauvais choix. C'est vrai qu'à 3-1, j'étais vraiment encore revenu dans la zone. Je jouais. Mais voilà, j'avais un espace. Il me donnait une balle courte. Je tentais une accélération dans une zone. Et je lui faisais mal tout de suite. Et à partir du moment où il m'a débraqué, il a recollé, j'ai commencé à perdre un petit peu cet état. Et j'ai commencé à faire des choix un petit peu moins francs. Et aussi à faire des choix plus fous. Et j'ai commencé à dézoner, à moins bien jouer, à faire des erreurs, à aller donner des points. Et voilà, c'est comme ça que je me fais cueillir sur la fin du deuxième set aussi. Ça me rappelle ta rencontre contre Nadal au Canary. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que tu avais vécu ce jour-là, quand il avait 16 ans ? Pour cette cinquième masterclass, Ronan Laffet nous livre les clés de sa pédagogie Soyez Pro, qui font son succès depuis 30 ans. Il te guide pour mettre en place les 5 piliers de la performance, que sont le calme, le détachement, la gestion des émotions, l'estime de soi, le tout pour accéder à ce que Ronan appelle le nectar de la concentration. Tu vas apprendre à dresser ton cerveau, le tout imagé d'anecdotes de match et de cas concrets avec Steph Robert, son poulain de l'époque. T'as la bande-annonce de ce nouveau cours juste en dessous.